... Alors, Mélanie, Mathilde, pardon, Peraya, détient un doctorat à l'Université Concordia, dans laquelle elle s'est intéressée à des démarches artistiques d'un cirque montréalais, en dehors des sentiers battus par les acteurs principaux du milieu. Elle a aussi effectué de nombreuses recherches sur le cirque social, notamment au niveau des esthétiques, comme outil de changement des perceptions de la marginalité. Elle est aujourd'hui directrice du développement professionnel à En Piste. Elle est également chercheure et artiste indépendante, où elle porte son attention sur la relation entre les évolutions des formes performatives circassiennes et celles des représentations sociales. En tant qu'artiste, elle explore les pratiques qui mettent le corps au centre d'une démarche de changement de la relation au monde. Et dans ce contexte, sa récente expérience de la maternité l'a amenée vers un projet de création sur ce thème de devenir maire. Elle a aussi eu plusieurs publications, parmi lesquelles on peut citer une dans la revue Nouvelle pratique sociale, qui s'intitulait Les performances du cirque alternatif montréalais comme espace de changement des perceptions de la marginalité, en 2019, une autre dans la revue Agone en 2021, où elle a publié Le raté au cœur des nouvelles écritures comme stratégie pour réinventer la création circassienne à Montréal. Et en 2024, elle a aussi publié dans la revue International Kals, Cirque hors piste, à l'ère Covid-19, une histoire de contraintes et d'opportunités. Et il y a une publication à venir qui a été co-éditée avec Patrick Leroux et Jacinthe Rivard, un ouvrage spécialisé sur le cirque social québécois. Donc, gardez une certaine attention à cette prochaine publication. Merci Mathilde. À toi. Allô ? Non, il faut se rapprocher. J'aime pas trop les micros. Heureux bonjour. Alors, ma communication, qui n'est pas vraiment une communication, mais plus une invitation à une discussion ensemble qui fait suite à la discussion que j'ai eue avec les personnes qui ont participé à Faire Corps hier matin. Donc, pour celle-là, ça risque d'être un peu redondant en première partie, mais on n'a pas terminé la discussion. Donc, voilà. Il y avait des choses qui n'avaient pas pu être partagées. Pour les autres, je vais reprendre un peu du début cette réflexion. Donc, je n'ai pas fait vraiment d'analyse. Ce n'est pas des résultats de recherche. C'est le début d'une réflexion. C'est donc une réflexion un peu sur des nouvelles terminologies sur la pertinence et l'intérêt de développer une nouvelle terminologie pour décrire la création contemporaine de cirques. Donc, la réflexion a émergé d'une demande, en fait, de sites de référencement au Québec. Un site pour les professionnels des arts vivants et un plus qui est dédié au public des arts vivants qui référence les spectacles disponibles au Québec. Et donc, ils nous ont reproposé la manière qu'ils avaient de classer les spectacles de cirque par catégorie. Je dis « on », c'est à Ampice, l'organisme pour lequel je travaille qui, donc, est là pour aider au développement du secteur des arts du cirque, principalement au Québec. Et la classification de ces spectacles se faisait principalement par discipline, nombre d'artistes sur scène, public. Est-ce que c'était un public familial, un public adulte, voilà, jeunesse ? Et ça s'arrêtait là. Donc, on nous a demandé de repenser, de valider ou non cette manière de décrire des spectacles. Donc, on a réfléchi à d'autres catégories, le rapport au public, in situ, en immersion, sous-chapiteau, etc. Et ça nous a amené à nous demander, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin dans cette description de spectacle ? Et est-ce qu'on pourrait identifier des tendances esthétiques de spectacles qui permettraient de mieux se repérer dans la pluralité des esthétiques de cirque d'aujourd'hui ? Là, on a ouvert une boîte de Pandore et on a un peu fait, ok, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que oui, est-ce que non, c'est très touchy ? Est-ce que ce serait bien reçu par le milieu ? Est-ce que non, est-ce que c'est à nous de le faire ou pas ? Donc, c'est un peu la question d'aujourd'hui que je vous utilise un peu comme dans la méthodologie un peu pour avoir vos idées, vos impressions sur le sujet. Je vais quand même parler du contexte québécois parce que cette réflexion, elle s'ancre quand même dans le contexte du cirque québécois qui est particulier comme Mélanie en a un peu parlé dans une certaine perspective. C'est sûr que le cirque québécois, il est très, très différent du cirque français au niveau de son déploiement territorial, au niveau de son financement, au niveau de sa pédagogie, au niveau de ses esthétiques, au niveau de ses publics, enfin vraiment tout. Et il est encore pas mal victime de stéréotypes et d'une image très simplificatrice, très simplifiée de ce que c'est que le cirque. Comme je le disais hier, c'est entre autres lié au fait qu'il y a eu des très gros acteurs qui ont pris beaucoup de place et qui ont un peu normé les codes esthétiques du cirque. Et ce qui fait que le public, donc c'est un cirque qui est de l'ordre quand même du divertissement, d'assez grand déploiement, grand public, assez familial, hautement acrobatique, avec une très, très haut niveau technique et en général très joyeux, voilà, très familial. Ce qui fait que, comme je disais, il est assez peu ou mal connu dans ses autres formes qui peuvent exister ou qui ont du mal à exister et à se développer. Et on entend des choses quand, par exemple, la TAUU, qui est le principal programmateur de cirque à Montréal, un programmateur spécialisé, le seul qui existe en Amérique du Nord, comme un pôle cirque, en fait, un petit peu, a du mal à remplir ses salles et qui fait des sondages pour savoir pourquoi les gens ne viennent pas au cirque. On entend dire, bah, j'ai déjà vu un spectacle cette année ou j'ai pas d'enfant. Donc c'est, alors que la programmation n'est pas faite que, même si ça a une tendance un peu familiale et tout ça, ils essaient quand même, autant qu'ils peuvent, de programmer une diversité de spectacles. Donc il faut aussi dire que les artistes qui ont voulu proposer de nouvelles manières de faire de cirque, qui ont eu des nouvelles démarches créatives, se sont pas mal tournés vers le milieu de la danse et le niveau de la performance, à la fois au niveau du financement et au niveau de la diffusion, parce qu'ils n'étaient absolument pas reconnus par les réseaux de cirque. Voilà, donc ça c'est un peu pour donner le contexte du Québec, voilà, dans cette réflexion, qui peut donc être pertinente au Québec et ne pas l'être en France. Dans un contexte plus global de cette réflexion, c'est toujours un peu la question épineuse du cirque contemporain. Je ne veux vraiment pas rentrer dans le débat cirque contemporain, nouveau cirque, cirque traditionnel, on en parle suffisamment ou plus, enfin bref. Mais je pense que c'est quand même un terme contre lequel on se heurte quand même beaucoup, autour duquel on tourne, qui est devenu un peu un mot valise. Et c'est ça, au Québec, on utilise le cirque contemporain un peu à tout vaille. Ici, ce ne serait pas nécessairement considéré peut-être comme du cirque contemporain. J'ai rencontré le directeur artistique de la Biennale des Arts du Cirque au Maroc il y a quelques mois, qui me disaient qu'eux, ils considéraient qu'ils faisaient du cirque contemporain, mais qu'en France, on leur disait qu'ils faisaient du cirque traditionnel, sous prétexte qu'ils faisaient appel à des esthétiques peut-être plus culturelles, folkloriques, et donc qu'on les mettait dans la catégorie traditionnelle, alors que voilà, ils ne se prévendaient pas du tout. Donc c'est toujours cette question de mélange entre, c'est une histoire de, le contemporain et le traditionnel, c'est à la fois un temps dans l'histoire et une esthétique. Magali Cizorne disait hyper justement hier que c'est des catégories qui sont situées dans leur contexte d'énonciation, donc ce qu'on appelle aujourd'hui traditionnel ou classique était moderne ou même avant-gardiste à l'époque, et qu'elle peut exister et perdurer en tant qu'esthétique propre, sauf qu'on ne veut pas nécessairement le reconnaître en tant que tel. Et bref, au Québec, on voit d'autres qualificatifs en fait émerger de justement ces artistes de cirque qui veulent se démarquer des grosses, grosses compagnies que tout le monde connaît, pour les nommer Sade Doha, Cirque Héloise, Cirque du Soleil, et quelques autres qui gravitent dans cette esthétique, si on veut dire ça comme ça, un peu la marque de fabrique québécoise, et qui donc en viennent à inventer un peu des termes pour ne plus utiliser ce terme cirque contemporain, et donc on voit parler de cirque émergent, donc là moi je me pose la question de ce que ça veut dire un cirque émergent, parce que ça parle juste d'un moment, moment, donc ça va émerger combien de temps, enfin c'est quoi, c'est qui, voilà, de cirque d'auteurs, donc qui probablement s'opposent à du cirque plus de divertissement, mais pareil c'est très large, ici et là-bas on a beaucoup entendu parler de cirque de création, on entend parler de cirque actuel, et la meilleure de toutes, je pense c'est l'autre cirque, donc qui est une branche du festival Montréal Complètement Cirque, qui au début était autonome, et maintenant a été absorbée par le festival, et qui se permettait de programmer des formes un petit peu différentes de celles de la TOU et du festival, donc qu'on pourrait dire, je sais pas, exploratoires, donc un peu pour eux indescriptibles, et genre hyper provocatrices ou dérangeantes pour le public habituel de cirque, donc on l'a appelé l'autre cirque. Voilà, donc je trouve ça intéressant, tout ce nouveau vocabulaire qui rentre, qui est quand même indéfini, mais dont manifestement on a besoin pour se démarquer, se situer, et j'ai juste noté aussi hier, dans la discussion de faire corps, un terme qui est revenu plusieurs fois, qui était le ultra contemporain, que peut-être vous connaissez, mais moi j'en avais jamais entendu parler. Voilà. Oui, il y a d'autres manières aussi de décrire le cirque. Bon, je peux aller directement là-dedans. Il y a d'autres, on voit émerger aussi une autre manière de qualifier le cirque plus par peut-être genre, ce qu'on pourrait qualifier ça de genre de cirque. Donc au Québec, on voit beaucoup le cirque documentaire, qui est une autre manière de peut-être essayer de montrer qu'il y a une forme nouvelle qui existe, cirque queer, autofiction, cirque social, qui devient aussi une marque un peu esthétique, cirque engagé, cirque féministe. Voilà, ça c'est des termes qu'on commence à voir beaucoup. Je n'ai pas fait une étude hyper poussée, donc vraiment, c'est un peu des termes que je vois, ce n'est pas hyper analytique mon affaire. Mais voilà, on voit qu'il y a cette recherche d'essayer de définir, de préciser ce que sont les démarches. Souvent aussi, ça peut être l'œuvre des artistes ou des programmateurs et des diffuseurs qui cherchent différentes manières. Parfois, on va mettre cirque, théâtre, musique. Est-ce que ça, ça donne une idée de ce que c'est ? Est-ce que les trois disciplines ensemble représentent ces évocateurs de ce qui se passe ? Est-ce que c'est plus que la somme de ces trois unités ensemble ? Après, on voit des programmateurs qui inventent des termes. Esther nous partageait ça hier et je l'avais aussi noté, donc des choses un peu plus poétiques et subjectives, du genre poésie acrobatique, qui en fait mène à pas mal de confusion et brouille beaucoup les repères. Voilà. Donc, tout ça pour me poser la question, est-ce qu'on aurait besoin et ça valerait la peine, ça vaudrait la peine, de faire une étude, une analyse, de voir est-ce que ça existe, est-ce qu'il y a des tendances esthétiques, vraiment, qu'on pourrait reconnaître ? Parce que, clairement, on dirait qu'on manque peut-être de vocabulaire. Ça, c'était un peu l'idée de... Si on se pose cette question, c'est pour quoi ? C'est pour qui ? Est-ce que c'est à nous de nous poser la question ? Quels usages ? Il y a différents niveaux, il y a différentes utilités à peut-être faire ce travail, aller chercher des publics, donc engager autrement le public dans une pluralité de propositions circassiennes. Encore une fois, je suis bien consciente qu'il n'y a pas les mêmes problématiques en France du développement du cirque qu'au Québec, mais bon, vu qu'il y a beaucoup de communication entre, que ça peut être quand même une réflexion globale. Légitimer un plus grand nombre de démarches circassiennes, ça, c'est quand même pas mal propre au Québec. Des histoires de transmission et de pédagogie aussi, j'ai l'impression que moi, quand j'ai enseigné les quelques fois où j'ai enseigné le cirque, j'ai dû créer moi-même des esthétiques pour rassembler ensemble des spectacles et les étudier ensemble, donc ça sortait de ma tête, puis je me demandais tout le temps, mais Marion, elle enseigne dans une autre université, comment, elle parle de quoi quand elle parle de tel spectacle ? Est-ce qu'il y a une unification ? Est-ce qu'il y a une unité ? Est-ce que c'est juste moi, mon interprétation ? J'invente des termes et j'invente des mots et j'ai une sorte d'intuition, mais c'est un peu bancal. Il y avait la question de l'indexation des spectacles. J'ai beaucoup travaillé avec Anna-Karina Barlati du centre documentaire de l'École nationale de cirque de Montréal, qui, elle, était hyper intéressée parce qu'elle dit qu'on ne peut pas retrouver, il n'y a aucune manière, en fait, de retrouver, de mettre ensemble ce qui a été fait quand il y a des étudiants de l'école qui lui demandent un type de spectacle, elle ne sait pas comment les retrouver ou d'avoir une idée de ce qui se fait globalement, où sont les tendances ici et là. Donc, elle, bien sûr, c'est son travail de faire ça, mais en tout cas, elle, elle y voyait un intérêt particulier. Mais il y a plein de manières de faire de l'indexation. Ce n'est pas forcément en trouvant des tendances esthétiques. Puis, bon, le dernier point, peut-être, je vais y venir un peu plus tard, c'est plus peut-être reconnaître l'apport du cirque d'aujourd'hui aux disciplines connexes plutôt que de toujours se référer aux autres disciplines. Ah, c'est du cirque théâtre, c'est du cirque danse ou autre. Mais est-ce que, c'est par l'identification de certains mouvements de cirque, on peut dire, le cirque est contribué au développement de la scénographie, par exemple, pour revenir à la communication d'Esther, ou c'est ça, à certains autres grands courants. Donc, comme intuition un peu, je pense qu'on a tous un peu en tête, je ne sais pas, peut-être, tous un peu en tête, ah bah oui, il y a peut-être un peu des tendances qui existent, on voit des choses se rassembler sous une même forme esthétique. Je le rapprochais un peu du travail sur les dramaturgies qui a été hyper poussée dans la recherche. Donc, on a travaillé les écritures de cirque, les dramaturgies du cirque, mais est-ce que ça se traduit en esthétique et est-ce qu'on peut les reconnaître en tant que telles ? Donc, je pensais par exemple aux trois typologies décrites par Barbara Metté-Chastanier et particulièrement la dramaturgie fiction. Est-ce que ça pourrait être une esthétique reconnue comme, je ne veux vraiment pas inventer des mots, mais voilà, je ne sais pas, le cirque narratif, c'est vraiment affreux, mais genre une forme qu'on voudrait mettre de l'avant et reconnaître comme, oui, un style de cirque aujourd'hui. C'était très intéressant et très fort la communication d'Esther hier, surtout toute la place de la scénographie dans le cirque d'aujourd'hui, particulièrement en France. C'est sûr que c'est très propre au cirque français, mais c'est aussi dans d'autres endroits et c'est aussi au Québec. Est-ce qu'on le reconnaît comme une tendance ? Est-ce que ça nous aide de le faire puis ça, je le rapprochais de la dramaturgie à l'épreuve des faits et de la matière de Barbara Métèche-Astonier ? Voilà, est-ce qu'on peut utiliser les outils, les travaux sur les dramaturgies pour ça ? Dans une autre... Ah non, ça, c'était toujours ça. Dans une autre proposition qui fait plus écho à la communication de Karine ce matin, est-ce qu'on peut utiliser des courants esthétiques plus globaux et plus transversaux pour nous aider à faire ressortir des tendances esthétiques ? Donc, tu parlais de post-modernisme. Est-ce qu'il y a des tendances post-modernes et qu'on a envie d'aller là-dedans ? Expressionnistes, réalistes. Il y a tout le volet de la performance qui est hyper fort dans le cirque. Est-ce que c'est une avenue possible ? Est-ce que c'est intéressant ? Voilà. Puis, j'ai fini par plus les considérations un peu habituelles du cirque et un peu de son essence pour questionner cette démarche aussi et se demander... En fait, le cirque, il se caractérise quand même pas mal pour son innovation. Alors, en tout cas, au Québec, on parle toujours d'innovation. Ici, je ne sais pas quel terme on utilise, mais au Québec, c'est innovation, innovation, innovation qui revient sans arrêt. Mais ce qui, en effet, ça vient d'une tradition de toujours une quête d'inédits, d'inventions, de jamais vues, de renouvellement sans cesse. Nouveaux appareils, nouveaux dispositifs, nouvelles disciplines, nouvelles enseignes, etc. Le cirque, il y a quelque chose où il passe sa vie et essaie de se définir sans vraiment connaître ses contours et arriver à les identifier. Est-ce que c'est le signe de son immaturité ou est-ce que c'est vraiment son essence d'être flou puis de ne pas vouloir se mettre de limites ? C'est toujours un peu la question de la discipline. Et donc, je voulais faire un peu le lien avec l'engagement, le thème de ce colloque en me disant, est-ce qu'une forme d'engagement du cirque, est-ce que ça se trouve justement dans ce désir de ne pas vouloir se classer, se catégoriser et d'être toujours paradoxal et que quand on essaye de le catégoriser, de former des tendances, des machins, il y échappe toujours et en fait, on n'y arrivera jamais et du coup, n'en laisse tomber, Mathilde, on ne va pas l'attendre. Voilà, je vais m'arrêter là en espérant qu'on puisse ouvrir une discussion. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?